Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la semaine du 24 au 30 octobre. Je vais vous donner les messages de ce qu'il va se passer grâce à mes cartes de tarot. Pour cette nouvelle semaine, n'hésitez pas à regarder également les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur la chaîne YouTube. Vous avez la vidéo de l'année qui est offerte. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Les taureaux et cette nouvelle semaine du 24 au 30 octobre, que va-t-il se passer pour vous ? Quelles sont les énergies ? Quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine ? Nous avons la force pour ce début de semaine. Nous avons pour ce milieu de semaine le soleil. Donc un très très beau soleil qui revient en force pour cette nouvelle semaine pour vous les taureaux. Et on a la papesse ici en fin de semaine. J'ai la sensation que si vous attendez une nouvelle, eh bien cette nouvelle sera positive. Que ce soit une nouvelle par rapport à un nouveau job, par rapport à une promotion, par rapport aussi à une personne que vous souhaitez revoir dans votre vie. Ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut être aussi, eh bien, le retour du travail, en quelque sorte. Vous pourriez signer un contrat de travail, trouver du travail, décider d'un partenariat également en ce milieu de semaine. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Et j'ai vraiment le ressenti que pendant cette semaine, vous aurez les idées extrêmement claires. Ce qui va vous permettre vraiment, eh bien, de relever de nouveaux défis, de ne pas vous décourager face à une certaine adversité. Donc là, avec la force pour ce début de semaine, eh bien, c'est une semaine qui démarre en force. Avec ce soleil, avec la force, je sens que vous prenez conscience que vous êtes capable de réussir. Que vous êtes capable de mener à bien des projets. Vous ne vous découragez plus. Vous savez qu'il faut faire des efforts. Vous savez qu'il faut parfois remonter ses manches. Mais ça ne vous fait plus peur. Bon, c'est vraiment, là, ici, une prise de conscience très, très forte que vous avez sur vous-même et sur aussi le monde qui vous entoure. Vous avez conscience qu'il y a des personnes qui sont positives pour vous et des personnes qui ne le sont pas. Allez, quel est le deuxième message, ici ? Donc, surtout, ne redoncez pas avec la force. Ne baissez pas les bras. Au contraire, allez-y parce qu'il y a un résultat positif. Effectivement, le bonheur avec le 10 de coupe, c'est le bonheur total. C'est la joie, le partage, que ce soit avec des membres de votre famille, avec des amis, avec votre partenaire, avec votre famille. Vous êtes comblés. Vous serez comblés, en tout cas, pendant cette semaine. Et j'ai aussi le ressenti que l'un de vos objectifs, c'est de fonder justement votre famille pour certains d'entre vous. Il n'y a pas que ça. Ça peut être un autre objectif que vous avez, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de très important pour la plupart d'entre vous. C'est le bonheur, en tout cas. Et puis, le fait, en fait, de prendre conscience que vous pouvez réussir, que vous pouvez le faire, eh bien, c'est en partie le début de votre réussite et de votre succès à venir. Et en parlant de succès à venir, on a le soleil. Le soleil qui confirme bien cette excellente semaine que vous allez vivre, les taureaux. Donc là, moi, j'ai beaucoup de joie, de bonheur. Ça peut être des retrouvailles également avec le soleil. Ce sont des échanges en ce milieu de semaine très positifs. Ce sont aussi de bonnes nouvelles. Ça peut parler d'un partenariat. Ça peut représenter aussi, eh bien, un nouveau travail. Donc, vous allez retrouver un travail. Mais ça peut aussi parler de soutien également. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Vous avez des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous épauler dans vos défis, en tout cas, dans vos actions. Et puis, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette clarté d'esprit qui est quand même très, très présente pendant cette semaine et qui va vous permettre vraiment de vous faire confiance, en tout cas, de vous faire davantage confiance qu'à l'accoutumée. Je connais quoi, notre message ici ? On a, eh bien, la reine de coupe. Donc, effectivement, de l'amour, de la joie, de la bienveillance, de la gratitude. C'est tout ce que vous aurez pendant cette semaine. Vous avez, en plus, le soutien, je vous l'ai dit, de personnes bienveillantes autour de vous. Il peut s'agir de cette personne qui vous vient en aide. Donc, ne refusez pas son aide. Donc, il y a beaucoup de bienveillance, surtout pendant cette semaine. Et pour cette fin de semaine, je sens que vous allez être assez studieux. C'est-à-dire que vous allez vous informer sur un sujet, un sujet que vous souhaitez exploiter ou un savoir que vous souhaitez apprendre. Ça peut même parler d'une petite formation que vous pourriez suivre pendant ce week-end. Donc, ça peut parler d'une formation peut-être en ligne ou bien assister à une conférence pendant ce week-end. Ça parle aussi d'écouter davantage votre intuition pendant ce week-end parce que j'ai le ressenti que, comme pendant cette semaine, les énergies seront extrêmement positives et vont vous amener à vraiment reprendre confiance en vous, à croire en votre force intérieure, eh bien, vous allez davantage vous faire confiance et forcément, vous allez davantage vous écouter. C'est une bonne chose d'écouter son intuition parce que votre intuition, elle pourrait vous guider vers la bonne trajectoire si vous décidez de suivre une nouvelle trajectoire, quel que soit le domaine de vie. Voilà, avec la papesse. Et puis, ça peut parler aussi de faire preuve de plus de clairvoyance pendant ce week-end. Vous pourriez faire appel même à une personne très intuitive qui pourrait vous aider. Ou bien, ça peut aussi signifier que vous prenez conscience qu'il est temps de suivre en fait une formation dans les énergies, dans les arts thérapeutiques. Pourquoi pas ? Peut-être que vous allez décider pendant cette semaine de parfaire vos connaissances dans ce domaine. Allez, quel est le message supplémentaire ici ? Merci. 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 Ok, on a ici le 10 d'épée. Ce qui signifie bien que vous allez sortir en fait d'un état dans lequel vous étiez par rapport peut-être à une situation toxique, à une personne négative qui vous a longtemps mis de côté. Donc, vous avez eu ce ressenti d'être mis de côté. Pardon. Vous avez eu en fait aussi cette sensation de ne pas pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez par manque d'opportunité ou tout simplement parce que vous étiez tellement focalisé sur vos échecs que vous perdiez confiance en vous. Et puis, ça peut aussi parler d'avoir été atterré, d'avoir été démuni de pas mal de choses. Vous vous êtes senti vraiment exploité, vraiment exclu, seul également. Donc, c'est vraiment de la souffrance que vous avez ressenti il y a quelque temps. Je sens que là, vous êtes en train de dépasser ce stade et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, quels sont ici les messages de l'univers pour cette semaine ? – Sous-titrage ST' 501 – Allez, premier message Nous avons le 8 de l'action Il parle bien justement En fait de votre force intérieure Qui va vraiment vous permettre De tout gérer Même si ça peut sembler difficile Vous allez réussir à gérer Grâce à votre force intérieure Je lis le message Il y a tant de choses en route Que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation Pas de panique Vous vous en sortirez parfaitement Dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît Il n'y a rien à voir à faire peut-être déstabilisant Donc même si tout gérer vous semble difficile Réjouissez-vous Si vous devez voyager et prendre un avion Vous n'avez aucun souci à vous faire Donc là vous pouvez vous réjouir C'est vrai que c'est une semaine plutôt réjouissante Il y a quand même ici pas mal de bonnes nouvelles De choses très positives Pour cette semaine Et qu'est-ce qu'on a là Il me semble que ces cartes Elles sont sorties déjà pour un autre signe On a la carte en fait Alors c'est normal que cette carte puisse sortir assez souvent Pourquoi ? Parce qu'elle représente L'arcane sans nom La mort dans le tarot de Marseille Donc ce sont des énergies de fin Et comme nous nous approchons de la fin de l'année Forcément ces énergies de fin d'année Si je peux dire ça comme ça Et bien apparaissent très souvent dans les tirages C'est tout à fait normal Et c'est plutôt une bonne chose Ça veut bien vouloir dire Que vous êtes en train Et bien de tourner la page De ce qui s'est passé pour vous Et c'est une excellente nouvelle Parce que ça va vous permettre De vous débarrasser de l'ancien Pour pouvoir être prêt Entamer un nouveau voyage Un nouveau projet Un nouveau départ Quel que soit le domaine de vie Donc je vous lis le message Laissez le passé derrière soi Peut-être un véritable défi Effectivement Mais aussi très libérateur Vos anges gardiens vous aideront A prendre de la hauteur Et à vous libérer du passé Une fin annonce toujours Un nouveau départ Exactement Que ce nouveau départ vous permet D'accéder à une vie remplie De bonheur Effectivement Donc c'est vrai que là Le bonheur pendant cette semaine Sera extrêmement présent Pensez autrement Pour vivre autrement C'est ce que vous allez faire Pendant cette semaine Et ça va vous réussir Donc vraiment Suivez en fait cette posture Pour les semaines à venir Ça serait quand même Très très profitable pour vous Très bénéfique pour vous Et quel que soit le domaine de vie Même si ça peut représenter Des défis À surmonter C'est vrai Parce qu'on est tous humains C'est pas facile tous les jours On est bien d'accord Mais c'est vrai que Si vous adoptez En fait cette mentalité Cet état d'esprit Ça va vraiment vous aider À atteindre vos objectifs Quels qu'ils soient Voilà pour cette semaine Donc j'espère vraiment Que ça va vous aider Vous éclairer Et vous motiver Pour cette nouvelle semaine N'hésitez pas à me laisser Votre commentaire Et à vous abonner À la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Vous avez Les consultations privées Si vous avez Une ou plusieurs questions Vous pouvez me consulter Vous avez le lien De mon site Juste en dessous Pour vous renseigner Sur mes services Vous avez mes formations Pour apprendre le tarot Mon premier livre Sur mes prévisions De l'année 2023 Qui s'intitule Mon taroscope 2023 Pour chaque signe astrologique Il est disponible En commande Depuis quelque temps Maintenant Et vous avez Le lien en dessous De la vidéo Pour vous renseigner Et puis vous avez aussi Les grandes extensions De l'année 2023 Pour chaque signe Vous avez les lectures Intuitives Intemporelles Qui sont des vidéos Payantes Et qui vous permettent D'avoir vraiment Un aperçu Sur certaines problématiques Que vous pourriez vivre En ce moment Voilà Donc j'espère vraiment Que tout ça Ça va vous aider En tout cas Moi je vous donne rendez-vous Ici sur ma chaîne YouTube Pour les tirages De la semaine Prenez bien soin de vous Ciao ciao